Bienvenue à Banganté. Nous sommes effectivement à Banganté. Toute la grande équipe de Naya TV s'est déportée ici à Banganté, qui a été sacrée plusieurs fois, ville la plus propre de la région de l'Ouest. Nous allons pendant notre séjour faire le tout de ville pour voir ce que ça donne dans la réalité. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Bienvenue à Banganté. Oui, oui, Banganté, c'est la ville la plus propre de l'Ouest. Parce que nous, les versicineurs, nous luttons contre l'un de sa vulnérabilité de Banganté. Ce qui fait qu'on ne jette pas les ordres n'importe comment. Parce que quand nous transportons d'abord un client, un passager, s'il a quelque chose qu'il est en train de manger avec un bout de papier, s'il jette au sol, nous on va le déposer, le ramasser. Puis s'il y a un peu de bacs disposés de partout pour jeter les ordres. Donc nous rendons notre ville propre. Alors, quelle est l'image que l'ancienne mère, devenue aujourd'hui ministre, quelle est l'image que vous avez de Mme Kétiakourtes, qui a été la mère de Banganté et c'est sous elle que Banganté a été plusieurs fois la ville la plus propre de l'Ouest ? Non, Mme Kétiakourtes, c'est notre mère. Elle sera toujours notre mère. Parce qu'elle était là, vraiment. Banganté était vraiment, même quand elle n'est plus là, mais je pense que la personne qu'elle a fait toujours les efforts de garder le même rythmeur que notre mère. est ce qui est là, bien sûr. La mère, comment est-ce que tu es? La mère, comment est-ce que tu es, tu es? Ah, comment est-ce que tu es? Tu es, tu es, tu es. Eh, tu es, tu es, tu es. il n'y a pas encore de la vie les amis nous nous ireons je nous ai dit nous n'y aurons pas à nous si nous avez de nous et même à leur qui nous dis la vie alors est-ce que vous êtes qui est à cette fois je parle à cetteéa oui mais à cetteéa pour même Alors, la maman est en train d'expliquer que le saut d'arachide c'est 1200 francs, c'est bien cela ? Oui, c'est 1200. Mais c'est un peu cher quand même. Non, c'est pas cher. Oui, mais on est quand même à Bangante, c'est vous-même qui produisez et pourquoi... Non, nous sommes les bains à M Sena, on achète avant de revendre. Si on achète, le saut c'est 4000. Quand on achète à 4000, il faut que nous aussi on vend à 1200. Le saut c'est 4000, oui. Alors, tu me rassures que ce sont les arachides du village ? C'est les arachides du village, bien sûr. Ok, vous pouvez goûter ? Oui, vous pouvez goûter. Oui, c'est bien frais. Ok, je vais prendre un saut. Merci. Emballe-moi un saut là-bas. Moi, le cadeau. Oui, le cadeau, oui. Merci. Merci pour le cadeau. Je continue le tour de ville ici au marché A. de Bangante. Et pour la petite histoire, nous sommes le samedi et à Bangante. Le samedi, c'est un jour de marché. Grand jour de marché. Il y a le mercredi et puis le samedi. Voilà. Vous êtes le doyen de cette gare routière, oui. Vous êtes désolé, pourquoi ? Je suis désolé, pourquoi ? Parce que dans ce gare routière, quand il pleut, il faut des pirogues pour quitter de l'autre côté pour de l'autre côté. Bon, maintenant, quand c'est sèche là, vous venez fumer. Bon, je ne suis pas content. Quand vraiment il pleut là, il faut que vous venez vraiment voir comment est la gare routière. Il faut que les chauffeurs, on les porte. Il faut que les passagers, on les porte au dos pour traverser de l'autre côté pour qu'ils prennent des voitures. Mais aujourd'hui là, quand c'est sec là, vous venez filmer. Je ne suis pas content. Ah non, on ne vient pas filmer quand c'est sec parce qu'on a choisi de le faire. On s'est retrouvé ici par hasard, donc on ne pouvait pas prévoir qu'il pleuvrait ou pas. Mais il n'y a pas une volonté de notre part de cacher la vérité. Donc vous nous soupçonnez de vouloir cacher la vérité, c'est ça ? C'est ça. Bon, je vous accuse, je ne vous accuse pas de vous soupçonner, je vous accuse d'avoir caché la vérité. Après, quand il ne pleut pas, vous venez. Très bien. Il n'a pas plu, expliquez-nous quand il pleut, c'est comment ici ? Quand il pleut, c'est inondé. Les passagers n'arrivent pas à marcher. Il faut que même les chauffeurs ont des bottes pour traverser de l'autre côté pour l'autre côté. Bon, toutes les voitures vont. Il y a des passagers qui n'arrivent même pas à marcher. Oui. Bon, quand je vous vois venir maintenant, quand c'est sec là, c'est comme si vraiment vous cachiez la vérité de notre belle cité. Alors, ce que vous dites est quand même terrible parce que Bangante a été plusieurs fois sacrée, la ville la plus propre de l'Ouest. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je suis très d'accord, c'est trois fois, vraiment, je reconnais que c'est trois fois. Après avoir porté la vie propre, mais dans ce garotier, nous sommes dans la poubelle. Nous sommes dans la poubelle. Donc la vie est propre, mais la garotier, elle est sale. La garotier est sale, jusqu'à ça, il n'y a pas de dépôt. Je vous parle de ça. Pourquoi vous-même, vous n'arrivez pas à enlever les ordures ? Qui va venir, qui jette les ordures ? Il y a Isaac Am. Dans notre garotier, il y a Isaac Am. Et chaque voiture que vous voyez ici, c'est 6 000 voitures. On paye 250 francs chaque jour. Bon, ça veut dire que notre mairie doit arranger notre garotier. Je crois que nous sommes d'accord. Voilà. Bon, je ne sais pas que les 250 francs qu'on paye chaque jour, c'est le chauffeur qui va encore venir arranger la gare routière. Vous estimez que vos 250 francs ne sont pas utilisés avant l'essaiant ? Bon, moi, je ne sais pas par où ça part, où ça descend, où ça monte. Bon, c'est comme ça. Bon. Ok, ben écoutez, on a compris votre coup de gueule. Quand il pleut, cet endroit se transforme en lac, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un port en lac qu'on le parle là. Alors, un dernier message à qui de droit, c'est-à-dire au maire de cette ville, par rapport à cette gare routière. Est-ce que vous aimeriez dire au maire ? C'est tout simplement qu'il faut qu'on arrange la gare routière. Et eux-mêmes, ils ont déjà fait la descente sur le terrain plusieurs fois. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que dans notre gare routière, ça ne va pas. C'est tout ce que vous pouvez dire ? Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes toujours au marché B de Bangante. Je vous l'ai dit, c'est un marché qui a la réputation de vendre uniquement les vivres frais. Et Bangante, je vous l'ai dit, c'est également un grand pôle de production de pastèques. Nous sommes devant un vendeur de pastèques. Monsieur, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, combien coûtent vos pastèques ? Elles coûtent entre 1 000 francs, 1 500 et 2 000. Le tas ? Le tas, s'il te plaît. Oui, le tas de quatre. Oui. Mais c'est assez cher, hein ? C'est quand même des petits fruits. 2 000 balles pour... Non, c'est pas cher. C'est la qualité. Le Nde est d'abord produit des très meilleurs pastèques. Et que vraiment, actuellement, nos confrères ont échoué les champs, de gauche à droite. Même en vendant à 1 500, 1 000 francs ou 2 000 ans. Bon, il y a des gens qui désirent bien l'avoir, mais ils n'ont pas de moyens. Vous voyez que tout le monde a échoué dans le champ. Après, la tomate, c'est maintenant la pastèque. Regardez, essayez de regarder partout, là. Il y a des gâchis partout. On ne sait comment vraiment reparer cela. Le champ échoué de tous les côtés. On ne sait pas où vraiment on doit commencer. Oui, sinon, bon, le Nde produise des très meilleurs pastèques. Et vraiment, c'est la direction de toutes les meilleures choses. Tomate comme pastèque. Bon, oui. Seulement que vraiment, il n'y a pas de moyens. On déploie les moyens. Vraiment, autant dans le champ comme sur le marché. Alors, on s'avait dit qu'il y a beaucoup de production, mais vous n'arrivez pas à vendre en ce moment-là. Effectivement. Vous-même, vous le constatez. Regardez à quel point nous nous trouvons. Le marché est regardé, tout ce que j'ai encore ici. Parce qu'il y a des détaillants, il y a des grossistes qui viennent payer qu'ici pour aller n'importe où. Mais jusqu'à cette heure-ci, nous sommes encore sur le marché avec ce nombre de pastèques. C'est parce qu'il y a tellement de difficultés. Oui. Alors, ces pastèques sont produites ici à Banganté même ? À Banganté. Par le passé, on payait ailleurs actuellement. Tous les vivres frais en haut, nous sommes bien dans le Ndé. Le Ndé est riche. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un dort aujourd'hui sans manger dans le Ndé, c'est que c'est un paresseux. Franchement, le Ndé est riche. Et vous en êtes fiers, hein ? Nous sommes tellement fiers. Mais vous voyez, à cette heure-ci, je suis là, je ne m'inquiète pas. Je suis fier d'être là. Vous ne pouvez pas m'employer. Je crois que c'est difficile, mais vous ne pouvez pas m'employer. Oui. Vraiment, je suis fier d'être Ndé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre séjour ici à Banganté, dans le département d'une des régions de l'Ouest. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de continuer à vous abonner sur nos différentes plateformes. Rendez-vous très bientôt dans une autre ville camerounaise. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada